Alors, McDonald's défend son Eau by McDo, soupçonné d'être une vaste arnaque. Présenté comme une alternative écologique, l'eau by McDo, 1,70€, le gobelet de 25 centilitres, excusez du peu, interroge indigne. A ce prix-là, la gorgée a du mal à passer le jeu américain du fast-food. McDonald's est critiqué en France après une enquête du Monde et de France Télé sur le prix de vente de son dernier produit, Eau by McDo. De 1,70€ pour un gobelet de 25 centilitres et jusqu'à 2,75€ pour une version de 50 centilitres aromatisée. Voici les tarifs affichés par McDonald's pour son nouveau produit, qui comme son nom l'indique n'est d'autre que de l'eau filtrée, nature, aromatisée, plate ou pétillante selon les demandes. Pour Dan Lert, adjoint à la mairie de Paris, chargé de la transition écologique et président d'eau de Paris, les calculs ne sont pas bons. Donc il a donné ça sur Twitter, l'eau by McDo, 7€ le litre, 3 millième d'euros le litre. L'eau de ville à Paris. Quel scandale. Ça va la marge ? L'initiative entre pourtant dans la nouvelle politique de la firme qui fait tout pour reverdir son image, notamment en réduisant l'utilisation de plastique. Cela passe par la suppression des pailles en vertu de la législation européenne, mais aussi par ces initiatives qui visent à supprimer les bouteilles d'eau vendues jusqu'à présent. En moyenne, 75 millions de bouteilles étaient vendues dans les restaurants McDonald's en France. Ce nouvel engagement va permettre l'économie de plus de 1000 tonnes de plastique supplémentaire. Annoncer fièrement la firme dans un communiqué d'avril, actant la généralisation du procédé à l'échelle française. Mais derrière le geste louable, ce prix élevé pour un gobelet en carton rempli d'eau interroge. Qu'est-ce qu'il justifie ? Selon le témoignage d'un employé sur Twitter relayé par Le Monde et France Télé, il ne s'agira ni plus ni moins que d'une arnaque. « Je travaille à McDo et c'est incroyable, c'est de l'eau du robinet qui passe dans un filtre et que l'on vend entre 5 et 7 euros le litre, probablement la plus grosse arnaque du siècle », écrit-il sous couvert de Neumia. « Interrogé en caméra cachée par France Info, un responsable du magasin évoque lui simplement une autre ville filtrée. » « Plus, 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 plus. » « Contacté par le HuffPost, McDonald's se défend dans un communiqué en évoquant son coût de revient supérieur à certaines eaux en bouteille que l'on peut trouver sur le marché de l'investissement nécessaire aux enseignes pour proposer une eau purifiée à presque 100%. » « Pouah, quel bullshit, quoi. » « Quid du système de filtration utilisé et qui pourrait éventuellement justifier le prix ? » « Il affirme et assure qu'il s'agit d'un système de purification et micro-filtration utilisé par les chefs. » On n'a aucune preuve de ça, hein. « Et le géant du fast-food de tenter de balayer les critiques en assurant que 90% des clients interrogés se disent satisfaits du nouveau service proposé qui permet de la personnalisation et d'avoir une offre d'eau plus diversifiée. » Cette défense aura sans doute du mal à convaincre. Et c'est d'autant plus que McDo est dans le viseur d'eurodéputés pour ses pratiques fiscales controversées. En plus de ne pas payer ses impôts, de maltraiter ses salariés, la multinationale veut maintenant se faire du profit sur la ressource la plus vitale du monde. L'eau est à nous, pas aux multinationales. C'est notamment indigné Mathilde Panot, député LFI du Val-de-Marne. Juridiquement, ce n'est probablement pas une arnaque, mais c'est fondamentalement abusif. « On est bien au-delà du coût de production à elle pour McDo. » Et cela envoie un mauvais signal, parce que ça détourne les clients d'une initiative qui, d'un point de vue écologique, auraient pu être positifs. Déplore aussi au micro de France 2, François Carlier, délégué général de l'Association Nationale des Consommateurs et Usagers. Bref, vous l'aurez compris, c'est totalement sur la liste, le prix pratiqué. Alors qu'ils fassent, qu'ils mettent ça, je ne sais pas, 1 euro le litre à la limite, bon, il faut bien qu'ils se prennent une marge, pour payer les employés et tout, je veux bien, à la limite. Mais 7 euros le litre pour de la flotte ? Sérieux, quoi. Même le Coca est moins cher, je suis sûr. Je ne sais plus les prix du Fanta et du Coca à McDo, dites-moi en commentaire. Mais je suis sûr que c'est moins cher que ça, en fait. Je ne me rappelle plus. Ça fait longtemps que je n'y suis pas allé, mais c'est vraiment un scandale, quoi, franchement. Le vrai prix, ça devrait être, je ne sais pas, 20 centimes, 25 centimes les 25 centilitres, à la limite. Et 50 centimes les 50 centilitres, voilà. Ça ferait 1 euro le litre, du coup. Voilà. Là, ça serait mieux, déjà. Là, ça serait plus raisonnable. Mais là, c'est un pur scandale, vraiment. Donc, McDo, si un jour j'y retourne, je ne vais pas non plus boycotter le truc, parce que, bon, un McDo de temps en temps, pourquoi pas ? Mais jamais je vais prendre l'eau, hein. Clairement, si je vais au McDo, ce n'est pas pour boire de l'eau, non plus, quoi. Oh là là, c'est incroyable de boire ça, quoi. Bon, je vous laisse réagir suite à cette oh boy McDo. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao.